Moi je suis venu animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous de Paris parce qu'il est temps et il est bien d'avoir ce contact après une pandémie qui nous a un peu éloigné les uns des autres et c'est bien d'avoir ce contact-là, surtout dans un contexte particulier. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, je crois que lorsque j'ai accepté de venir, nous n'avions pas encore la crise sanitaire et c'est celle-là qui a différé notre rencontre à aujourd'hui. Je suis touché et honoré et si la méa se retrouve dans ce que je dis, je le dis simplement comme témoin, rien d'autre, je n'impose rien, je suis ouvert au débat, je fais niais une parole, les musulmans la connaissent, peut-être d'autres non, c'est celle d'un certain chef yaï mort en 820 et qui disait que lorsqu'il y a des débats, je pense que mon avis est juste et je n'oublie jamais qu'il peut être entaché d'erreur et l'avis de mon contradicteur par construction, je pense qu'il est faux et je n'oublie jamais qu'il peut recéder sa part de vérité. Et ça a toujours guidé mes rencontres avec les uns et les autres. Alors je crois que le sujet ce soir c'est pour une fraternité citoyenne, quelle était la suite aussi ? Face au repli et aux revendications identitaires. Alors, pour une fraternité citoyenne face au repli et aux revendications identitaires. Oui, nous vivons un contexte particulier de tension. Je parlais d'une crise sanitaire mais elle se dédouble aussi d'une crise économique, d'une crise sécuritaire et aussi une crise de l'identité. Et ces crises ou cette crise multiforme perdurent depuis quelque temps. En tout cas, à cause, pour beaucoup de ceux qui sévissent sur les plateaux de télévision, à cause de l'élément islamique. Et c'est vrai que le terme, le mot, le vocable, l'idée même de l'islam, tout cela est devenu sulfureux, explosif, épineux. Et la question islamique est au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Mais il nous semble qu'elle l'est davantage dans notre pays. J'en prends pour exemple le cas des législatives, des élections générales. Dans un pays voisin, nos voisins allemands, m'a-t-on dit, si je suis bien renseigné, que le mot immigration n'a été prononcé qu'une seule fois lors des débats et le mot islam n'a jamais été prononcé. Alors pourquoi, en ce qui nous concerne, il y a une telle cristallisation, une telle polarisation ? Donc on essaie d'aborder ces choses-là avec froideur d'esprit, avec calme, avec sérénité, avec détermination pour sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et voir d'abord, dans tout débat, chez soi, en soi, quels sont les manquements. Les manquements à l'éthique, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'engagement citoyen, les manquements à la solidarité, les manquements à ses propres références spirituelles. C'est ça qui me paraît être aussi de la plus haute importance. Cette crise, avant de venir à la notion de fraternité citoyenne ou citoyenneté fraternelle, puisque chez les puristes de la langue française, citoyen ne peut pas être adjectif. Mais bon, ça, c'est chez les pieds d'ailleurs. Donc, cette citoyenneté fraternelle ou cette fraternité citoyenne, essayons de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Si vous pardonnez l'anglicisme, moi, toi, toi, qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation. Il est vrai, ça nous ne pouvons pas non plus l'éluder, ça ne sera pas juste. Et je ne pourrais pas le faire, alors qu'il y a un procès qui se tiendra dans encore plusieurs mois, que l'élément islamique est aussi associé à la notion de violence. Et nous avons subi des attaques depuis maintenant bientôt une décennie, puisque l'assassin Mera, en 2012, a commis l'irréparable en se prévalant de je ne sais trop quelle idée d'ailleurs de la tradition religieuse islamique. Puis nous avons connu l'anus solubilis de 2015, et puis il y a eu des attentats qui se suivent, commis par des criminels, des assassins, que nous condamnons avec force et avec vigueur, je ne le dis pas pour une énième autoflagellation, je le dis parce qu'il faut le dire. Et en dépit de tout cela, il y a encore des individus qui partagent en principe cette même citoyenneté, qui sont dans une optique de rejet. Et nous ne pouvons pas rester comme ça. Et nous nous retrouvons devant ce que d'aucuns appellent une tenaille identitaire. Nous sommes pris, nous et nos autres citoyens français, prions entre les mâchoires, les deux mâchoires d'une tenaille, d'un côté certains qui se prévalent de la tradition religieuse islamique, ou de la donne religieuse, comme celles qui épuisent toute leur identité, voire une identité supranationale, et puis des autres qui, face à cela, se prévalent d'une identité rabougrie en identité nationale et qui est en réalité l'identité de la France. J'ajoute, je ne suis pas venu pleur-miché, ni sur notre somme, mais en tout cas, c'est d'essayer de diagnostiquer le mal afin de lui trouver une bonne médication. J'ajoute que depuis, là aussi, quelques années, peut-être aussi une décennie, il y a un triomphe idéologique de l'extrême droite sur certains plateaux de télévision privés. Je ne suis pas sûr qu'on rende service à la nation française en agissant de la sorte. Vous savez à quoi je fais allusion, nous pourrons en parler tout à l'heure lors des questions-réponses. Alors, comment faire ? D'abord, essayer de comprendre. Qui dit comprendre ne dit pas admettre. Nous avions un ancien premier ministre qui a dit qu'il ne faut surtout pas comprendre parce que comprendre, c'est déjà excuser. Et il n'y a pas plus ineptes que cela. Parce que comprendre permet de ne pas reprendre les mêmes erreurs. Il faut comprendre. Et qui dit analyser ne dit pas excuser. Essayer d'expliquer ne n'est pas justifier. Donc, essayons de comprendre. Si je devais faire le pédant, j'expliquerai chaque mot si vous le souhaitez. Il suffit de m'interpeller pour ça. Nous sommes arrivés à cette situation à cause d'une condensation multidimensionnelle ou plurifactorielle. C'est pour ça que nous sommes arrivés à cela. De plusieurs facteurs, plusieurs causes, plusieurs raisons nous ont mené à cette situation. La bonne lecture de ce que je vais vous dire est une lecture stratifiée. Elle est plurielle. Il y a d'abord une approche sociologique. Il y a aussi une lecture politique. Il y a une approche géostratégique dans les rapports internationaux. Il y a encore une autre lecture psychologique. Pour en rajouter trois rapidement ce que certains appellent une approche millénariste, nihiliste, apocalyptique. Et j'ajoute, moi-même, et je finirai là-dessus cette stratification, une lecture théologique et une lecture culturelle. De toutes ces choses-là, on a un début d'explication de ce qui nous arrive en France. Donc, il vaut mieux avoir une vision globale, une vision panoptique, une vision holistique que d'essayer de prendre par le petit bout cette analyse et essayer de trouver une réponse à ça. Alors, est-ce que l'islamisme politique en France, en tout cas, est une cause de tout cela ou est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est un effet, est-ce une conséquence ou est-ce la cause de ce que nous vivons ? J'ai la faiblesse de croire qu'en ce qui concerne les rapports internationaux, etc., il est, je parle de l'islamisme, s'il faut le définir, on le définira, est une cause des tourments du monde et des difficultés mondiales. En revanche, en ce qui concerne notre pays, il est davantage une conséquence ou un effet de ce que je viens de passer en revue tout à l'heure, de considérations sociales, politiques, psychologiques, etc. Si vous voulez, on peut les prendre une à une, celles-là, et je vous dirai quel est mon point de vue. Je vais le faire même tout de suite. Au niveau social, d'abord, il y a une erreur fondamentale. On continue à raisonner en termes d'identification. En mathématiques, on aurait dit une tautologie, c'est-à-dire une chose A égale A est une tautologie en mathématiques. Donc, l'immigration et l'islam sont tautologiques. C'est faux. Ça épuise. La question de l'immigration et la question de l'islam se recoupent, se retrouvent sur de larges pans, mais les deux questions, les deux notions ne sont pas tautologiques. L'une n'épuise pas l'autre. La France ne sera-t-ce que depuis le Second Empire était une puissance musulmane, un produit démographique. L'élément islamique n'est pas nouveau en France. Il ne peut pas être réduit à la question d'immigration. Et puis, il faut arrêter avec cette idée que l'élément islamique est étranger, halogène, invasif, incongru, inassimilable, inintégrable en France. Il y a eu le tribut du sang, le tribut des larmes, le tribut de la sueur, et ça, on ne peut pas continuer à parler de cinquième génération que pour une seule catégorie des citoyens. Quand on est de cinquième génération, on est de souche. D'ailleurs, depuis quand commence la souche ? À partir de quelle génération ? Les questions sociales et historico-sociales sont importantes. Je reviens sur la sociographie des musulmans. Sociographie, j'ai dit sociographie, je n'ai pas dit sociologie. Sociographie, c'est la description. On a deux pôles disjoints. On a un premier pôle qui ne nous intéresse pas ce soir, mais qui existe. Il est composé de musulmans, de souches arabes, avec le même accent rocailleux qui les caractérisent. Mais on leur baisse la main parce qu'ils savent le marché des Hurling à Deauville et le marché des Pouliches à Longchamp et la Riviera se porte bien s'il n'y avait pas le coronavirus. L'hôtellerie de luxe fonctionne. Ils en sont à la fois propriétaires et consommateurs. On ne dit pas deux qui sont inintégrables. Et puis, l'autre majorité, entre les deux, il y a bien sûr des notabilités, des citoyens qui se confondent d'une manière caméléonesque au sein de la nation. Mais il y a aussi un grand pôle d'hommes et de femmes prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, banlieusardisés, zonardisés, la suddilisée et longue et surtout désislamisés. Et on assiste à une réislamisation de néophytes, notamment de la part de la jeunesse. Encore une fois, elle est une revendication politico-identitaire sur laquelle on pourra en venir tout à l'heure. voilà. C'est que toute une jeunesse a cru comprendre et c'est vrai, il faut le dire, à cause d'idéologues, de sermonnaires, sermonneurs, doctrinaires, des prédicateurs qui parfois ne sont même pas citoyens et qui viennent leur faire miroiter un discours du type « si ta vie ici-bas est ratée, il ne faut pas que tu rate celle de l'au-delà, annoncée comme meilleure et durable. » Et pour pouvoir réussir les deux, tu dois suivre les préceptes que je suis seul à comprendre et à t'expliquer. Et on se retrouve malheureusement dans une approche, dans une logique dite séparatiste maintenant, mais en tout cas celle du repli. puis il y a des politiques, des politiques successives, des gouvernements successifs avec des milliards engloutis pour la politique de la ville avec le résultat que nous connaissons. Les rapports internationaux, je ne m'y apesantis pas, l'approche psychologique est aussi une bonne lecture. On a des carences affectives, des jeunes gens en mal de repère avec l'absence du père. Il y a des échecs scolaires, il y a aussi des frustrations auxquelles on répond autrement, par une fuite en avant dans une religiosité aliénante avec un discours tout aussi chrétinisant avec la dichotomie licite, illicite. Tu fais telle chose, tu vas jouir des délices paradisiaques, tu fais telle chose, tu vas périr par le feu de l'enfer. Et il n'y a plus une réflexion par soi. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'il y a une approche niéliste, apocalyptique, millénariste, bon, nous n'avons pas le temps pour les passer en revue, il reste l'approche théologique et culturelle. En ce qui concerne la théologie, j'ai toujours parlé d'une refondation de la pensée théologique qui s'appelle au moins pour quatre grands chantiers. Le chantier de la liberté, de la liberté de conscience, de la liberté de croire, de ne pas croire, de pouvoir changer de croyance parce qu'on ne peut pas imposer par la coercition, par la violence, parce qu'il relève d'une adhésion intime. J'aime rappeler ce vieil adage et si vous l'avez entendu sur telle ou telle vidéo je vous demande pardon pour la redondance mais on a dit à quelqu'un alors tu as ta mère ou ta belle-mère ? Il a dit ma belle-mère évidemment puisque ce qu'il y a dans mon cœur restera dans mon cœur. Pareil pour les questions de foi, pour les questions d'adhésion, pour les questions spirituelles. On a beau imposer à quelqu'un un mode de vie s'il n'y adèche pas c'est une violation de son intimité et de l'intimité de conscience. Donc cette question de liberté, de liberté de conscience est fondamentale. Il faut que les théologiens musulmans apprennent à bras le corps. Les ophtalmologistes parlent d'un scotum, le scotum est le point aveugle quand on a une lésion du nerf optique. et bien le scotum de la pensée théologique islamique est dans la liberté de conscience. Le deuxième chantier est celui de l'égalité. Je ne suis pas en train de passer en revue la devise républicaine mais l'égalité est aussi importante. L'égalité ontologique c'est-à-dire au niveau des êtres. Les philosophes quand on parle de l'ontos, de l'onto, c'est une égalité ontologique au niveau de l'égalité des êtres humains. Les hommes et les femmes sont égaux. Les êtres humains sont égaux par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà l'orientation métaphysique. Mais il faut aussi que ça se traduise par l'égalité juridique. On ne peut pas continuer à nous seriner « Oh, vous savez, l'islam a libéré la femme, etc. » Et on se retrouve encore dans un discours qui alienne la dignité humaine dans sa composante féminine. Ça aussi, nous pourrons parler jusqu'à demain matin. Le troisième chantier est celui de la désacralisation de la violence. Nous ne pouvons pas continuer à croire d'abord qu'il y a une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. Il y a des phalanges angéliques qui aident les armées terrestres telles des puissances célestes, elles viennent aider les armées terrestres. Il faut sortir avec cette idéologie du combat prescrite par le divin et garantie. C'est-à-dire son issue est garantie par la providence. Quatrième chantier, c'est l'autonomisation ou l'indépendance ou la séparation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Bon nombre de nos compatriotes musulmans, il ne faut jamais généraliser parce que la généralisation est toujours abusive, pâtissent de ce qu'on appelle le concordisme, la pathologie du concordisme. Si ça concorde avec le Coran, on l'accepte, ça ne concorde pas avec le Coran, on ne l'étudie pas. Et ça, c'est asphyxion, c'est mortel. Donc, vous voyez les défis de la pensée théologique islamique, plus la question de l'autonomie du sujet par rapport à la pression communautaire. Nous sommes dans un pays de liberté, il y a la liberté des uns et des autres de ne pas agir en ayant une approche inquisitoriale de la communauté. Donc, ce sont des sujets importants. maintenant, et je finirai là-dessus, comment faire pour sortir de tout cela ? Je parle d'un moteur à quatre temps. Alors, pardon de faire une métaphore en faisant appel à un moteur thermique en plein débat sur l'écologie, etc. Puis, je n'en ai pas trouvé d'autre. Donc, ces quatre temps sont les suivants. Le premier, si nous sommes effectivement devant une situation de quand même de menaces terroristes, abjectes, il est normal que les forces de l'ordre et les forces de sécurité et les services de renseignement agissent. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Même l'arsenal législatif ne peut pas être suffisant devant des idéologies. Donc, on combat les idéologies par d'autres idées. C'est le deuxième temps. Devant un discours obscurantiste, on ne peut le déconstruire et on ne peut le dérimer, le pourfendre, qu'avec un discours alternatif. alternatif. Certains parlent de contre-prêche. En réalité, c'est plutôt un discours alternatif. Non seulement il faut l'élaborer, il faut traduire aussi la pensée réformiste des théologiens musulmans, arabophones, en tout cas non francophones, acheminer cela et le faire parvenir à la cible des jeunes gens qui parfois n'ont que 300 mots pour s'exprimer et quand on n'a que 300 mots pour s'exprimer, on est potentiellement violent. Donc, le rendre accessible et dans les milieux carcéaux et ailleurs, ce travail de traduction, d'élaboration d'un sujet, d'un discours alternatif ou un contre-discours si vous préférez est important. Il est de la plus haute importance. C'est le deuxième temps. Le troisième temps, ce sont les politiques éducatives et culturelles. L'instruction publique est à l'école, même si on parle d'éducation nationale. L'éducation est aussi au niveau des familles. L'éducation à l'altérité, notamment altérité confessionnelle, l'éducation à l'acquisition du savoir, à la connaissance. le quoi qu'il en coûte pour les familles musulmanes doit être l'investissement sacrificiel à éduquer les enfants, à les préparer comme des futurs citoyens. La connaissance, l'ouverture sur le monde, l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, les beaux-arts, les humanités, la poésie, la musique, un gros mot, ici, la musique, la poésie, ce qui flatte les sens, ce qui élève l'âme, ce qui polie le cœur. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une élévation spirituelle qui aille de pair avec cette altérité confessionnelle et aussi une compréhension de nos systèmes institutionnels donc les politiques éducatives et culturelles à la fois au niveau des pouvoirs publics mais aussi au niveau des familles. Et le quatrième temps est celui de la République qui doit tenir ses promesses, toutes ses promesses pour ses enfants, pour tous ses enfants. J'aime rappeler là aussi une autre métaphore honoré Daumier, honoré Daumier, tiens, caricaturiste, mais moi je convoque le peintre, honoré Daumier en 1848 a voulu concourir au prix de la République, l'allégorie de la République. Donc il a teint la République sous les traits d'une belle femme, pardon mesdames, une belle femme plantureuse qui allaitait deux nourrissons et un garçonné à ses pieds. Et la légende de l'œuvre de Daumier c'est que la République nourrit et instruit ses enfants. Eh bien j'ajoute pour ma part c'est que la République doit nourrir, instruire et protéger tous ses enfants, tous. quels qu'ils soient. Alors les protéger de ne pas aller chercher un sens à leur vie dans des voyages au bout de l'inhumain. Les protéger contre les discriminations réelles et qui existent et avec la désinhibition, la parole désinhibée de tel ou tel réteur de piètre qualité oratoire qui sévit sur les plateaux de télévision, il y a une haine qui est contre une bonne frange de la nation et ceci n'est pas acceptable. Bien, donc, ce que nous essayons de faire pour retrouver cette fraternité citoyenne ou cette citoyenneté fraternelle, autant pour ce qui concerne la liberté, il y a la loi, autant pour ce qui concerne l'égalité, dans les textes, il y a la loi dans les faits, il y a encore des efforts à avoir. Pour la fraternité, ça ne relève pas de la loi ou du registre légal. C'est un état d'esprit, c'est une inclination du cœur, c'est une volonté de laisser place, le mot égal baudé peut-être, mais à l'amour, à la tendresse, parce que c'est un manque d'amour que nous étouffons, c'est un manque de tendresse que nous suffoquons. Et ça, ça ne s'oblige pas, c'est une prédisposition. Encore une fois, c'est un état d'esprit et une ouverture du cœur. Un soufi qui a prié en disant « Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisées, chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. » C'est dans cet état d'esprit qu'en principe, d'abord dans les familles musulmanes, mais aussi ailleurs, et je sais que dans les autres traditions, il y a des trésors d'enseignement, de la fraternité, même si elle est venue un peu plus tard dans le triptyque républicain, c'est ce qui nous manque. Mais nous n'abdiquons pas une rencontre telle que ce soir, il contribue. Les plus grands voyages commencent par un pas. Nous ne voulons pas céder, nous continuons à laisser place à l'amitié civique, à la fraternité citoyenne, à ce que le pacte républicain, nous tenons à ce qu'il soit consolidé davantage. Et ce n'est pas la recherche de la facilité des uns et des autres. Ceux qui viennent nous dire qu'il y a là une barbarie des barbus abattuies, et d'autres qui nous disent que nous nous acheminons vers la guerre civile à petits pas, et bien nous dirigeons ce qui en dit c'est déferlant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est ça la volonté qui est la nôtre, c'est le message que je suis venu vous dire à mon niveau. Merci de m'avoir écouté, je me rends place au débat et je répondrai à vos questions si je peux répondre au sens de si je sais répondre. Si je ne sais pas répondre, nous cherchons ensemble. Merci. Merci professeur. Donc deuxième étape, questions-réponses. Comment c'est qu'il va y avoir beaucoup de questions, questions-courses pour que le professeur puisse y répondre et satisfaire toute la salle ? Vous présentez, si vous représentez une association, donnez-le donc votre association. Bernard est de notre côté, moi je suis de notre côté, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...